bonjour cécile merci merci d'accueillir les malouins dans la course cécile vous êtes une artiste tout à fait particulière ici à saint malo vous avez créé il ya quelques années de ça à partir d'une idée tout à fait personnelle une entreprise de création de couleurs mais pas n'importe lesquels non c'est vrai que c'est pas la porte lesquels c'est au départ le début de cette histoire c'est ça c'est celle ci c'est cette gamme là c'est les 13 couleurs de vauban on est parti suite à une recherche où moi je voulais retrouver les couleurs des malouinières c'est pour ça que ça s'appelle les peintures malouinières et on a retrouvé ses 13 couleurs qui étaient imposés par vauban sous louis xiv du 17e 19e siècle donc c'est parti de la l'histoire et puis au fil du temps et en travaillant en collaboration avec les bâtiments de france les monuments historiques patrimoine donc surtout les monuments historiques et bâtiments de france on a étendu la gamme et mais on a refait vivre quasiment 80 couleurs ces couleurs là que nous voyons juste derrière vous étaient des couleurs d'origine utilisée sur quoi exactement sur les bateaux de la marine française et du commerce et elles avaient chacune leur place sur les bateaux comme le rouge qui était sur le pont des bateaux à savoir que c'était assez sanglant à l'époque donc tomber du rouge ça laissait moins de traces pour le suivant et puis sur les coques des bateaux on avait des couleurs plus vives parce que ça servait ça servait de code de code couleurs sur la mer entre la bataille entre les anglais ou autres et on peut ça permettait de bien de bien différencier les bateaux suivant les pays à partir de cette base des premières couleurs que nous avons juste derrière vous sur ce tableau vous avez créé tout un panel d'autres couleurs vous mais toujours à partir d'une histoire toujours à partir d'une histoire chaque couleur j'en ai pas inventé une seule je les ai refaites à l'identique en allant sur le lieu ou alors on m'expédia un petit pot de petits morceaux de bois un copot enfin un petit morceau de peinture ou un échantillon sur bois et à partir de là je refais à l'identique je donne le nom du lieu et c'est référencé j'espère à tout jamais vous avez parmi vos clients des clients prestigieux oui c'est vrai on a le château de versailles donc je travaille avec l'architecte en chef des monuments historiques donc sur versailles un autre qui a pour responsabilité le mont saint michel mais aussi c'est c'est le palais allemand c'est le château d'if c'est les gobelins le val de grâce donc tous les monuments historiques en france et dieu sait qu'il y en a énormément en france et je suis loin d'avoir fait le tour tous les malouins ne sont pas propriétaires d'une malouinière est ce qu'on peut tout de même venir vous voir bien sûr refaire nos peintures heureusement c'est ces couleurs magiques au contraire on peut la mettre en extérieur sur les bois parce qu'au départ c'est vrai que c'est une peinture à l'huile de lin malouinière c'est toujours des bases d'huile donc peinture à l'huile de lin pour les bois extérieurs des émulsions huilées pour les intérieurs donc en pour la boiserie comme pour les murs et puis surtout on a un nuancier qu'on vient de sortir qui reprend toutes ses couleurs historiques avec l'histoire qui est noté avec en intérieur donc du mat poudré au velouté et qu'on peut mettre sur ces murs de chambres salons avant avant de se quitter cécile y a-t-il d'autres français qui font la même chose que vous ou êtes vous toute seule dans la recherche couleur et dans le côté coloriste historique non il ya bien sûr que ça arrive et que on a fait revivre les pâtures à l'huile de lin j'ai recréé un marché de pâtures à l'huile de lin et il y en a d'autres qui en font mais en recherche historique non merci beaucoup cécile merci d'avoir reçu les malvoins dans la course on reviendra vous voir parce que tout ce qui touche à l'histoire ça tous intéresse merci beaucoup merci au revoir cécile au revoir